Non, des fois je suis au lit et j'ai des trous de mémoire, mais je ne suis plus rien. Je dis notre père, c'est ton nom. Je dis notre père, c'est ton nom. Je dis notre père, c'est ton nom. Amen. Et délivre-nous du mal. Amen. Mamie, elle a dit que si elle serait présidente, elle enverrait tout le monde à la messe. Non, mais je le dis, c'est pas la période. Vous êtes l'Église entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À 92 ans. Mamie, à 92 ans. Super. Tu vois, elle a une bonne voix maintenant. J'ai une bonne voix, avant j'avais plus une bonne voix. Ah bon ? Maintenant j'ai encore une bonne voix. Il faut que je t'ai dit encore qu'il faut toujours aimer le bon Dieu, puisque dans l'amour. J'étais avant l'amour, mais j'ai vu comment c'était. J'étais pas prête, j'ai vu comment c'était encore beaucoup pour aller au ciel. Le bon Dieu veut qu'on parle pour avoir après le ciel, toute l'éternité. C'est super ce que tu dis, Mamie. Mon Dieu toi aussi tu es. Moi aussi. Ça veut dire. Une pause, seulement que tu puisses dire, mon Dieu de Dieu. C'est toi. C'était Marie-Angela. Tu peux jamais oublier. Oui, mais je sais pas priez. Quand on peut plus prier, on peut dire encore ça. Oui. On peut toujours dire ça. Je vous aime. Je vous aime. Il attend qu'on l'aime, puisque lui il arrive. Il n'avait pas besoin de souffrir. Mais il l'a fait pour nous. Elle en a trois. Il n'y a pas d'autre. Oh, Marie. Marie, la vague avec son bébé. Elle joue, elle prie, elle chante. Je l'ai vu. Elle chante tellement les contentes avec son bébé. Marie. Ah, Marie t'es chère là-haut. Nous on prend c'est la Marie de Jésus. C'est la Marie. C'est la photo-là ? Elle est de Jésus. Elle a sauté Béla. Non, elle m'a dit le nom. Donc elle baptise. C'est ça peut-être, tu vois ? Elle l'a déjà dit. Ah, elle a appris. Parce que je la connais quand même. Tu vois, elle me trouvait chez elle. Et quand elle était dans la messe de sa grand-mère, en novembre, elle m'a demandé, alors, tu ne veux pas de troisième pour ta fille ? Elle est la même troisième. Je veux dire où est grand-mère ? Alors, j'ai dit, écoute. Je savais déjà, mais Alexandre ne parlait pas. Que je le dise, je voulais encore un petit peu. Et puis là, je lui ai rien dit. Dès que je l'ai vu après, un mois après, je lui ai dit. Voilà. Oh, tu vois, c'est très bien ça. C'est bien aussi, elle baptise. Mais je crois qu'il y a aussi, je crois que je vais partir aussi. C'était pour moi aussi très contente d'avoir des petits enfants. C'est comme Marie-Claire. Et quand je suis venue à la maison, Godé n'était pas contente. Elle avait chaque fois fermé la porte à clé. Et moi, il fallait toujours que je le trappe à la fenêtre. Oui. Ça me faisait tellement mal au cœur. C'est comme elle ne veut plus que je vienne. Elle aurait été avec elle, que je vienne encore. Oui, oui. Mais c'était fermé. C'était fermé. C'était fermé. Il ne peut même plus. C'était tout à la fin ? C'était quand elle était chez moi. Quand j'étais petite. Et que moi, j'étais malade. Alors, maman, elle dormait des fois chez nous. Et quand elle rentrait, Godé ne savait pas que tu voulais rentrer. Godé ne savait pas. Tous les jours, je suis rentrée. Tu dormais chez moi. Tu dormais chez moi. Ah oui. Il fallait que je vienne chercher des culottes. Oui, oui. Godé ne savait pas. Ah, la Roland Blanchard. Oh, je suis la tournée. Je ne peux plus. Et je te suis dis, il doit faire deux ans. Et tu as un voisin Blanchard. Et tu as un voisin Blanchard ? Ah ben voilà. Et je te dis ? Non, mais un petit frouille. Ah, il m'a eu un trompe. Et je ne dis pas qu'un homme est hors-lein. La Roland, je l'ai. La Roland, je l'ai. Il est veuf. Ah. Déjà, voyons que veuf. Ah ben, maintenant, il a 60 ans. Il est là chez Jean-Paul. Et je crois qu'elle, ça fait deux ans. Ah ben oui, ça fait deux ans. Puisque les jumelles, elles sont nées le 1er novembre. Et sa femme, elle est morte le 1er février. Et les... Elle est... Oh, je sais, je sais. Est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu as dit ? Fais coucou, ma fille. Ah. C'est une petite fille. Coucou. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis très belle. Ah, ça va. Je vais souligner mon fils. Je t'ai l'autre. Ah, non, non. Il y a plein. Bien. Il y a plein. Pfff. Pshh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, ça veut dire qu'il y a une petite fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas une petite fille. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille. Il y a une petite fille. et que glace. Le vent souffle et s'imple la face des petits écoliers joyeux. Ripostez à qui vous assiège à rouler des boules de neige. On n'a pas longtemps froid aux mains. Mais je vais se dire qu'on est en train de tuer. Mais c'est déjà bien. Travaillons, mes enfants. Il faut qu'on travaille. Il faut tous dans le droit chemin faire un métier vaille que vaille ou de l'esprit ou de la main. La fleur travaille sur sa frange. L'histoire toute sa splendeur travaille à sa tunique blanche. L'oranger a sa douce odeur. Voyez cet oiseau qui voit-il vers ses poires sur ses puissons. Le songe-t-il qu'à ses chansons ? Le songe-t-il ? Il songe aux petits qui vont naître et leur prépare un lit bien doux. Il travaille, il souffre peut-être comme un père l'a fait pour vous. Donc je n'en peux pas. Oh, c'est génial ! C'est génial ! Oh, c'est génial ! C'est génial ! Les écoliers laborieux vont avec joie à leur ouvrage. Mais les élèves sont courageux partent les larmes dans les yeux. Allons, il faut faire le silence. Les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà que maître qui s'avance sans perdre le temps. Mettons-nous en ronde. bravo ! Susanne, un mot sur le gâteau. Écoute ! Alors, sur l'assiette, sans râture, sans tâche d'aucune façon. Allons, il faut faire le silence. Les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui s'avance sans perdre le temps. Mettons-nous en ronde. On est là, parce que vous ? Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ah, vous êtes là, une occasion spéciale ? N'est-ce pas ?